Musique Ben écoutez d'abord, il faut dire que j'ai eu l'impression que cette journée mondiale du plastique qui s'est déroulée il y a à peu près un peu plus d'un mois est vraiment passée sous silence dans notre pays on voit que beaucoup d'états, beaucoup de pays s'intéressent au problème car ce problème maintenant se retrouve dans notre alimentation on voit qu'il y a eu des tests dernièrement qui ont été faits dans différents pays on retrouve des micro-particules de plastique dans l'eau potable on retrouve des micro-particules de plastique dans notre alimentation que ce soit au niveau du poisson et des animaux que l'on consomme donc on voit bien que c'est une préoccupation sachant que le plastique est quand même issu des hydrocarbures et que par principe c'est un polluant donc ça veut dire que ces produits se retrouvent dans notre alimentation et au travers de ça, malheureusement se diffusent dans notre corps et ne peuvent créer que des problèmes ce que je dirais c'est que pour notre pays l'interdiction a été prise de mettre en place cette interdiction au moment où, il me semble bien il y a eu ce Conseil des ministres décentralisé à Port-Gentil et je pense que ça a été une idée certainement qu'a porté le maire à l'époque qui était André-Jules Chambé au travers des discussions que nous avions eues nous H2O avec lui car nous avions souhaité à l'époque faire passer Port-Gentil des sacs classiques, polluants à des sacs biodégradables et compostables donc cette interdiction a été prise mais malheureusement nous en sommes restés à plus un effet de com qu'à un effet réel sur le terrain car nous voyons bien que ces sacs plastiques que nous utilisons actuellement ne sont pas conformes au souhait je pense même du législateur ou de la personne qui a pris la décision puisqu'ils ne correspondent pas aux critères de biodégradabilité que l'on souhaite la biodégradabilité ça veut dire que c'est la nature qui va ingérer les éléments et actuellement on n'a pas ou peu de solution pour que la nature ingère ces éléments artificiels et les digère donc ces éléments finissent par polluer à la limite je dirais que la solution qui a été utilisée, les oxyaux dégradables soi-disant, qui ne sont pas dégradables ils sont plus fractionnables ils passent de l'état de sachet à sachet en macro-particules en macro-particules puis après en micro-particules mais bon cela pose des problèmes et ça c'est important donc on ne peut pas dire qu'il y a une biodégradabilité au niveau de ces sachets mais il n'y a pas que les sachets il y a tout ce que l'on utilise en plastique on peut prendre le cas des pailles pour boire on peut prendre le cas des couverts en plastique des assiettes en plastique des emballages en plastique que l'on trouve partout et on voit que le plastique est partout dans notre vie aussi bien dans la trousse d'un écolier que ailleurs les risques c'est d'une part je dirais d'abord des risques sanitaires le fait de boucher les caniveaux malheureusement c'est des inondations liées aux intempéries que notre pays subit en période de saison des puits ensuite quand même aussi c'est des animaux qui vont mourir par l'ingestion et ensuite aussi c'est notre santé à nous puisque je vous parlais justement de ce fractionnement de ces sacs plastiques que l'on a mis en place qui eux, du stade de macro-particules passent au stade de micro-particules et ces micro-particules avec le vent deviennent volatiles et on les respire et je ne pense pas que le fait de respirer du plastique soit bon pour la santé de l'être humain et si vous voulez c'est que il faut voir dans ces sacs plastiques ou dans l'utilisation de cette matière qu'on appelle oxo il n'y a pas de biodégradabilité ce n'est que comme si vous aviez un ciseau invisible qui découpe le plastique de plus en plus petit mais il n'y a pas de dégradabilité dans le sens où c'est que il y a une ingestion par les organismes qui vivent dans le sol des matières issues de ce plastique et ça ne se fait pas malheureusement c'est là où c'est que je dirais l'interdiction à péché elle n'est pas allée au fond du problème il fallait vraiment prendre la décision d'ailleurs certains pays ont pris même des décisions beaucoup plus radicales on a le Kenya, on a le Rwanda je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays qui se sont mis qui eux ont totalement interdit les sacs plastiques dans leur pays et on voit bien que ça a des effets maintenant la réalité c'est que sur le terrain il y a aussi je vais dire on ne peut pas tout reprocher non plus à l'état l'être humain doit être aussi responsable on vit dans une ville donc on est un citoyen et le citoyen doit devenir aussi éco-responsable jeter ces ordures n'importe où ce n'est pas quelque chose de responsable sachant qu'en plus elles ne sont pas ingérées par la nature on a gardé ce geste avant nous vivions dans les villages mais tous les produits que nous utilisions à l'époque étaient des produits qui étaient biodégradables car ils étaient issus de la nature que l'on prenne la calbasse que l'on prenne le raffia que l'on prenne tout ce que l'on veut même la baleine plantain quand elle était pourrie on la jetait elle était digérée par la nature mais ce que nous avons actuellement pour nos emballages pour nos transports pour tout ça pour contenir nos liquides nos aliments ne sont pas biodégradables donc évidemment si on a gardé le même geste et bien malheureusement cela fait qu'il y a une culmination de déchets et ça on ne peut pas non plus aussi le reprocher à l'état ou même à la municipalité il faut aussi que les gens deviennent responsables je vois moi il y a des bennes un peu partout dans la ville mais beaucoup de gens ne vont pas jusqu'à la benne ils jettent même avant les sachets leur sac poubelle avec toutes les ordures dedans donc il y a aussi le fait de et ça c'est pas d'aujourd'hui nous on a essayé avec H2O de sensibiliser les gens au travers des différentes interviews que vous avez fait de H2O et de son président nous avons essayé de sensibiliser les gens de faire comprendre que l'état ne pourra pas tout faire elle ne pourra pas nous dresser c'est à nous même de devenir responsable ça veut dire que au lieu de quand on a fini une boisson que ce soit on va prendre le cas de la canette en alu ou du sac plastique dès qu'on a plus d'utilisation on n'est pas obligé de le jeter systématiquement immédiatement on peut le garder pour le mener à un endroit où il sera collecté et entreposer et voir déposer un peu plus tard dans la décharge dans la décharge publique mais cela ce n'est que l'être humain qui peut le décider et par ses gestes et je pense que là je parle plus aux adultes car les enfants seraient assez malléables à ce genre de choses ils pourraient comprendre le bienfait de ne pas jeter les ordures n'importe où que les adultes bien souvent malheureusement sont ceux qui donnent le mauvais exemple on ne peut s'en prendre qu'à nous même le choix a été fait d'utiliser le plastique bon maintenant il faudrait trouver des solutions qui soient pérennes pour l'avenir et qui ne passeraient peut-être plus par le plastique ou par le plastique biodégradable mais réellement biodégradable biodégradable veut dire ingéré par la nature et digéré et qui ne va pas polluer un sac plastique que ce soit les anciens qui étaient des sacs plastiques qui pouvaient durer polluer la nature pendant 450 ans de 200 à 450 ans cela n'est pas recevable parce que évidemment beaucoup de choses vont se passer il peut être ingéré comme vous le dites par des oiseaux il peut être ingéré par des animaux domestiques il peut être ingéré par des poissons à tout stade et d'autant plus maintenant avec ces oxos ils vont être beaucoup plus fragmentés et beaucoup plus assimilables par toute la chaîne alimentaire qui au final va produire ce que nous mangeons mais ça nous sommes les seuls responsables de ça et c'est à nous d'en prendre conscience et de faire ce qu'il faut avec l'aide de l'état je sais que les choses ne sont pas faciles à mettre en place mais déjà si on avait un programme de réellement passer au biodégradable au réel biodégradable et certifié par des laboratoires ensuite après par je vais dire une gestion des déchets voire le recyclage des déchets voire le compostage des déchets au niveau des villes beaucoup de choses pourraient déjà s'améliorer et vous verrez qu'il y aurait moins de problèmes aussi bien au niveau après des conséquences liées à ces jets à ces dépôts sauvages à ces je vais dire à ces gestes peu responsables des gens de jeter un déchet dans la rue parce qu'ils n'en ont plus besoin alors justement ces ajustements des populations sont déjà reprimandés dans certains pays est-ce que vous demandez par exemple à la municipalité de passer à cette phase là parce que vous dans le cadre de l'ONG que vous dirigez vous avez passé plusieurs fois des messages aux populations mais aussi aux autorités rien n'est fait parce que le contrôle n'est pas justement fait dans la ville de Port-Gentil et on met des bacs à ordures mais les populations continuent toujours à jeter des ordures à même le sol et partout ailleurs alors est-ce que il ne faut pas passer justement à une mesure plus forte pour pouvoir justement reprimander ces ajustements ben peut-être il va falloir passer de je dirais de l'information peut-être aux sanctions cela a déjà existé à Port-Gentil puisque moi je me souviens quand j'étais enfant à l'époque de Mme Pyrobe si vous aviez une poubelle qui débordait et que ça tombait par terre vous aviez droit une amende par les agents de la mairie ben peut-être qu'il va falloir en arriver là puis sanctionner aussi les gens que l'on voit dans la rue ça aussi c'est sanctionnable c'est un manque de responsabilité et c'est une marque d'incivisme total nous vivons tous dans cette ville il est quand même mieux de vivre dans une ville propre que dans une ville sale où les ordures sont partout qui attirent les rats qui attirent des tas de problèmes les serpents les rats les moustiques tout ce que vous voulez toute la vermine que l'on peut trouver et qui cause des problèmes sanitaires à la longue et ça c'est je pense qu'il faut quand même que peut-être à un moment donné il va falloir passer au mode sanction mais je la réalité de passer aux sanctions ça d'abord amène par anticipation à d'abord passer par vraiment une grande campagne de sensibilisation de bien faire comprendre aux gens et après on passe aux sanctions mais là pour l'instant à part les quelques interviews que j'ai données je n'ai pas vu de réelle sensibilisation au niveau que ce soit de la municipalité de Prenti ou même au niveau national il faut vraiment qu'on fasse comprendre aux gens que le plastique est un problème et qu'il n'est pas qu'un problème pour le Gabon c'est un problème de la planète puisque actuellement je vous dis on s'aperçoit que les poissons que nous consommons contiennent du plastique tous les poissons et d'autant plus ici on sait que nous sommes une ville côtière donc nos poissons consomment les boubelles que nous nous rejetons bon il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour eux pour la partie organique mais tout ce qui est artificiel comme le plastique n'est pas bon pour eux ni pour nous au final Monsieur Henri Michel Auguste merci écoutez c'est moi qui vous remercie une fois de plus en espérant que le message sera passé je vous remercie merci Abonnez-vous !